Salut tout le monde, c'est moi, Barbie Brooklyn Roberts. Attendez, est-ce que ça enregistre ? Voilà qui est beaucoup mieux. Et maintenant, je peux officiellement vous souhaiter la bienvenue à New York, la ville la plus cool du monde entier. La ville de New York est remplie d'une tonne de lieux mythiques que chaque touriste se doit de voir. Il y a des parcs, des boutiques, des pizzerias, mais à mes yeux, cette ville est encore bien plus que ça. C'est ici que je suis née, dans un quartier appelé Brooklyn. Je m'en suis inspirée pour choisir mon pseudo. Et c'est un endroit magique pour la musique, le théâtre et la danse. Alors laissez-moi vous emmener dans mon New York à moi. Voici Barbie, une vie de citadine. C'est le nom de mon nouveau journal en ligne que je prépare pour mon cours d'art et médias à l'Académie Handler. Ça parlera de toutes les choses que j'aime le plus à New York et la façon dont elle m'inspire. Et ma meilleure amie Malibu est ici pour m'aider à donner le coup d'envoi. Vous êtes prêts ? Parce qu'on est partis pour une visite éclair de New York et vous verrez tous mes endroits préférés de la grosse pomme. Et on commence avec le métro. Métro, c'est parti ! On l'a manqué de peu. Ce bébé est un mini top model. J'adore le bruit que font les voitures du métro new-yorkais. Ça dégage une forte énergie qui me met toujours de bonne humeur. Oh, toi aussi, tu me mets de bonne humeur. Cette petite est juste trop mignonne. C'est vrai que la salle de danse de l'école n'est pas ce qu'on appelle une attraction touristique, mais ce lieu me permet de me recentrer sur mes objectifs et faire ce que j'aime le plus au monde. Danser. J'ai commencé la danse le jour où j'ai appris à marcher. Enfin, c'est ce que mes parents m'ont dit. Et à l'âge de 3 ans, ma maman m'a inscrite dans une école de danse à Harlem où j'ai appris la danse classique et le ballet. Et j'étais aux anges ! Mais je ne me suis pas arrêtée là. Non, au fil des années, j'ai appris tout un tas de styles de danse différents. Mais le ballet est ce qu'on pourrait appeler mon premier grand amour. Mon téléphone veut me rappeler qu'il est temps de passer à mon deuxième grand amour. La pizza ! Je ne m'en lasserai jamais. C'est succulent ! Laissez-moi vous confier un petit secret. Il y a des tonnes de pizzerias super bonnes aux quatre coins de la ville, mais un vrai New-Yorkais connaît les bonnes adresses où il n'y a pas trop de monde et où ils mettent un max de fromage sur la pizza. Dites mozzarella ! Avant que les comédiens ne percent à Broadway, ils débutent dans des petits théâtres. La ville en est remplie. Des théâtres comme celui-ci. C'est tellement intimiste ! C'est vrai ! Et quand j'étais au collège, j'ai joué dans une version modernisée de Roméo et Juliette, ici même, sur ses planches. C'était... Un grand moment, pour ne pas trop en dire. Roméo ! Oh, Roméo ! Où es-tu donc passé, mon Roméo ? Je suis juste là ! Je suis juste là, à genoux, depuis le début. T'as besoin d'un truc ? Euh... Non. Tu vois le genre, on manquait d'expérience, mais tu sais, ça m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. La force et la confiance de continuer à essayer. Et nous, on doit continuer notre visite, parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Vous savez ce que cette ville a d'autre de génial ? Pile au moment où je croyais connaître tout ce qu'il y a de plus cool comme endroit, c'est là que j'ai découvert un lieu dément dont j'ignorais l'existence. Merci. Ça n'a rien à voir avec les grimaces. Je n'ai pas pu résister. Fabuleux, pas vrai ? Vous comprenez pourquoi j'adore cette ville ? Elle est folle de New York, et moi aussi. C'est juste incroyable, toutes les choses qu'il y a à voir et à faire. Il y a presque trop de choses pour une visite d'une journée. C'est vrai, et ce n'est qu'un petit aperçu, parce que ce projet ne fait que commencer. Salut les filles ! C'est l'heure du dîner. Ce que j'aime par-dessus tout dans cette ville, c'est ma famille. Ok, on est affamés, là, on doit manger. Mais je vous promets de revenir très très vite avec plein d'autres surprises. C'était Barbie, une vie de citadine. Je vous dis à très vite, et T-E-A, ça signifie tu es aimée. Les amis, soyons honnêtes. On a tous beaucoup de pression sur les épaules, et on croit qu'on doit toujours être le meilleur, ou être parfait, pas vrai ? Mais j'ai une bonne nouvelle. La perfection n'existe pas. Chacun d'entre vous a en lui quelque chose d'extraordinaire. Alors, sois bienveillant avec toi-même. Le plus important est d'aimer la personne que tu es, et de t'aimer comme tu es. Et fais la même chose avec les autres, parce qu'on est tous sur le même bateau. Tu es aimée. À très bientôt ! C'est la plus belle semaine de l'année ! La Fashion Week de New York ! Wow ! Fabuleux ! Oh, wow ! J'adore ! Pour l'occasion, deux de mes meilleurs amis m'ont rejoint. Professeur de stylisme à l'Académie Handler, j'ai nommé Rafa, et la styliste en herbe, Robine. Oh ! Oh, désolée, je t'oubliais ! Et... Gâteau ! Le chien de loin le plus tendance de toute la ville. Et c'est de loin la plus chouette semaine, parce que toute la ville est enfin sur la même longueur d'onde que moi, et ne pense qu'à une chose, la mode ! Et vu qu'on n'a pas de place au premier rang des grands défilés... On va organiser le nôtre spécial Barbie, une vie de citadine ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que t'as jamais vu une pause. C'est vraiment tout ce que tu as. Oh, ok ! Et si tu me montrais les tiennes ? Et voilà ! La maison Rafa est prête à nous éblouir ! Du grand art, patron ! Ah ! Vous pouvez m'aider à me relever ? Un conseil, mode. Étirez-vous toujours avant de défiler. J'ai toujours adoré la mode. Quand j'étais petite, j'ouvrais la garde-robe de ma mère et j'essayais tous ces vêtements. C'était si amusant de créer plein de tenues différentes. Et moi, j'adore la mode parce que c'est bien plus qu'un simple vêtement. Ça vous permet d'exprimer qui vous êtes avec créativité et délivrer un message au monde entier. Et j'ai un tas de messages à délivrer. Exactement. Et à la Fashion Week de New York, les stylistes présentent leurs nouvelles créations à toute la ville. Les tenues sont toujours originales et exubérantes, comme celle-ci. Et n'oubliez pas ma collection préférée, la ligne urbaine. Oui, la ligne urbaine est ce qu'il y a de plus fun. En s'aspirant des tendances de la haute couture, les gens créent leur propre style pour exprimer leur personnalité de manière inattendue. Euh, mais ça peut devenir un peu coûteux, surtout quand on n'est encore qu'un étudiant. Et c'est pourquoi nous allons vous montrer comment recréer ces superbes tenues de manière écologique et en ne dépensant quasi pas d'argent. Première astuce, les friperies. Ces magasins vous permettent de trouver de super vêtements à un prix beaucoup plus bas que les magasins de mode traditionnel. En plus, c'est mieux pour la planète de donner une deuxième vie aux vêtements. Deuxième astuce, la transformation. Au lieu de jeter vos vieux vêtements, essayez de recycler le tissu pour réparer vos vêtements troués ou carrément créer de nouvelles pièces d'aimante. La chemise que je porte a été faite avec un vieux foulard et des chaussettes. Gâteau. Troisième astuce, les échanges. Avant de dépenser quoi que ce soit, pourquoi ne pas aller jeter un oeil dans le dressing de vos amis ? C'est comme les restes du frigo en vêtements. Mais avant de tester l'une de ces astuces, cherchez des images de tenues qui vous inspirent. Sur Internet, dans la rue ou pourquoi pas parmi les prototypes d'une école de stylisme, comme ici. Ok, voyons ce qu'on peut trouver, les filles. Qu'est-ce que tu dis de cette tenue pour toi, Brooklyn ? Génial ! Et celle-ci me semble parfaite pour Robin. Et je pensais à ce petit sac trop sympa pour compléter ma tenue. Oh, je te suis ! On est comme deux sœurs ! Voilà. Ne bougez pas. Alors, vous en dites quoi ? Oh, c'est juste parfait ! La plus belle semaine de la mode de ma vie ! Tadam ! T'as raison, gâteau ! L'année prochaine, on se procure des places au premier rang pour la vraie Fashion Week. Même si on vient de placer la barre très haut. Merci de nous avoir suivis et à très très vite ! Et rappelez-vous, T-E-A signifie « Tu es aimée ». À très bientôt ! Jax, Jaila et moi, on adore venir sur ce terrain de jeu de notre quartier pour marquer quelques paniers et jouer tous ensemble. En plus, il y a tout un tas de mouvements qui ressemblent au ballet et ça me maintient en forme. Très bien, voilà le plan. On va jouer un jeu. Je fais un mouvement et vous essayez de le reproduire. D'accord, mais te gêne pas pour moi. Oui ! Vas-y, à fond ! À votre tour ! Et pour le grand final… Un panier ou rien ! À moi ! À moi ! À moi ! Non ! Rien de cassé, ça va ? Je crois que cet incident veut dire qu'on a assez joué au basket pour aujourd'hui. Mais c'est une magnifique journée et heureusement pour nous, il n'y a pas que des terrains de basket dans les parcs de New York. Alors… Qui est partant pour une visite spéciale par qu'avec Barbie, une vie de citadine ? Moi ! Voici le carousel du parc de Staple ! Oh ! Ce cheval violet, c'était mon préféré quand j'avais ton âge ! Autant le savoir, un tour, c'est beaucoup trop peu pour Jax et Jayla. C'est le sixième tour d'affilée et entre vous et moi, je commence à avoir le tournis ! Oh ! Il est temps de passer à autre chose ! Ouh ! Un cheval en statue, beaucoup plus stable. Il y a plein de jolies statues dans les parcs de New York. J'adore lire les pancartes et découvrir leur histoire. Et aussi faire quelques photos ! On sourit ! Brooklyn, attrape ! Les parcs new-yorkais sont aussi super pour organiser des fêtes. J'ai fêté cinq anniversaires dans des parcs quand j'étais enfant. Attention ! Euh… Oups ! Ok ! Après un petit détour pour acheter à cette fillette un nouveau gâteau d'anniversaire, nous sommes enfin arrivés à notre dernière destination du jour. Le Square Park de Washington ! En plus de son fameux arc, il contient un autre détail caractéristique des parcs de New York. Une fontaine ! Faites un vœu ! J'ai fait le vœu de visiter d'autres super-parcs demain. Et moi, j'ai fait le vœu de réussir à faire la pirouette et marquer un panier. J'ai le pressentiment que vos vœux à tous les deux vont se réaliser. À mon tour maintenant. Vous voulez connaître mon vœu ? Que vous soyez encore avec moi pour ma prochaine vidéo. Parce que j'ai encore une foule de choses à vous montrer. Je vous dis à plus tard. Et rappelez-vous, T-E-A, ça veut dire tu es aimée. À très bientôt ! Ok, ok, ok. Comme vous le voyez, New York est une ville très animée, avec de la musique et de l'art, où les chanteurs et les danseurs peuvent s'exprimer tous les jours. Comme moi ! J'adore me produire sur scène ! Et aujourd'hui, mon amie Amy, vous voyez, la Amy, ce génie de la musique pop, m'a demandé d'intégrer sa troupe de danse pour sa performance dans l'émission matinale la plus importante de toute la ville, au cœur du Playgul. Ce qui veut dire que je vous emmène avec moi pour une édition très spéciale de Barbie, une vie de citadine. Et pendant que j'attends le métro, je mets mon temps à profit pour m'échauffer un peu. Le métro est arrivé. Wow ! Je suis trop impatiente d'y être ! J'ai toujours rêvé de me produire dans une émission de télé en direct et aujourd'hui, le rêve devient réalité. Je ne peux pas rester en place ! Ça y est, on est enfin dans les coulisses de l'émission et c'est l'effervescence ! Et voici Amy ! Bonjour Brooklyn ! Bonjour aux fans de Barbie ! Bonjour Amy ! Est-ce que tu peux nous donner un scoop et nous révéler ce qui se passe dans les coulisses d'une émission comme celle-ci ? Bien sûr ! Nous nous trouvons ici dans les loges où les artistes se préparent pour leurs performances en se faisant poiffer et maquiller. C'est dans cet espace qu'on se prépare juste avant le numéro. En s'étirant, en répétant et en recevant des infos de dernière minute de la part des producteurs de l'émission. Ouh ! Que fait un producteur exactement ? Il veille à ce que le spectacle se déroule parfaitement en s'assurant que les artistes se trouvent au bon endroit au bon moment. Mais assez parlé de tout ça ! Si on parlait de toi ! Es-tu heureuse de te produire sur la plus grande chaîne nationale ? Bien sûr que oui ! Mais j'avoue que je suis un petit peu nerveuse. J'ai peur de rater ma performance. On est en direct. Impossible ! Tu vas gérer ! Tu es une magnifique danseuse et tu es tellement passionnée. C'est pour ça que j'ai voulu que tu m'accompagnes. Mais je vais te donner un conseil spécial, Showbiz. Si tu commences à avoir le trac sur scène, regarde le public et choisis un membre du public dont le visage te réconforte. Ça te permettra de te calmer et de te recentrer. Les danseurs, vous entrez en scène dans cinq minutes. Bon, il est temps d'y aller. Bonne chance, Brooklyn ! Tout doit être parfait. C'est capace. Excusez-moi, je ne fais que passer. Merci. Oui, notre petite fille. T'aimes ma puce. Les danseurs, vous entrez en scène dans trois minutes. Le spectacle va commencer. Je dois vous laisser. Je vais passer en direct à la télé. Je vous dirai comment ça s'est passé dans ma prochaine vidéo. On se revoit très vite. Et rappelez-vous, T-E-A, ça veut dire tu es aimée. À très bientôt. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de mon journal en ligne dans le cadre de mon projet scolaire. Barbie, une vie de citadine. Je suis Brooklyn. Et moi, Robin. Et je suis Lila. Oh, comme promis, un petit récap. La performance télévisée avec Amy s'est super bien passée. Je n'ai pas été paralysée par le trac. Et je sens qu'aujourd'hui aussi, ça va être super amusant parce que la cueillette des pommes nous attend. La cueillette des pommes est une des plus chouettes activités à faire entre amis durant la saison d'automne. Hum, où est-ce qu'on va trouver ? Il y a des pommiers dans la ville. Il n'y en a aucun. On va se rendre dans un des endroits préférés de mon enfance. Dans un verger de pommes. On part à l'aventure. Malibu nous a prêté son camping-car pour nous rendre jusqu'au verger. Mais avant de partir, nous devons emporter toutes les choses dont nous aurons besoin. Des friandises. De la musique. Des lunettes de soleil. On est prêtes. Je sens que ça va être un magnifique voyage. Attachez votre ceinture. Oh ! J'ai parlé trop vite. C'est l'heure de pointe. Ça va nous prendre des heures pour sortir de la ville. Les embouteillages. Oh ! Je les déteste. Détends-toi. Que penses-tu des embouteillages en musique ? Ok, ok. J'adore cette musique. Si je danse pendant le trajet, le voyage passera beaucoup plus vite. Montre-nous tes plus beaux pas de danse, Robin. Lila, ne me dis pas que tu ne vas pas danser un peu au volant. Vous êtes partante pour une chorégraphie de groupe ? Je suis question. Chorée de groupe. Regardez ! Les voitures avancent enfin. Bonne nouvelle. Oui. En route pour l'aventure. Allons-y, les filles. On n'est pas là. On est passé des embouteillages à la cueillette de pommes. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour faire des tonnes de confiture. Et je me réjouis de ramener toutes ces pommes à mon père. Il va en faire une succulente tarte aux pommes. J'arrive à peine à croire que je vais dire ça, mais j'espère qu'il y aura encore plus d'embouteillages pour un jour tour. Moi aussi, parce que je veux encore danser. J'espère que vous aussi vous voulez encore danser. Je serai bientôt de retour avec une autre vidéo de Barbie, une vie de citadine. D'ici là, n'oubliez pas T-E-A. Tu es aimé. À très bientôt. Est-ce que tu vois la salle de spectacle ? Oui. Et la photo est juste parfaite. On joue les deux fans en délire en ce moment parce que l'une des très bonnes amies de Rafa est la costumière principale dans le tout nouveau spectacle de Broadway. Ce qui veut dire que dans Barbie, une vie de citadine, nous aurons accès aux coulisses et pourrons voir tous les costumes et les loges où se préparent les artistes. C'est le timing parfait pour trouver l'inspiration pour notre costume d'Halloween. Et si je suis en train de rêver, surtout que personne ne me réveille. Je rêve d'être sur une des scènes de Broadway depuis que je suis toute petite. Et aujourd'hui, nous y sommes enfin. Je suis en train de danser sur une scène de Broadway. Le rêve devient réalité. Les filles, je vous l'avais bien dit que j'allais vous faire rêver. Équipe de rêve. Oh, c'est le paradis sur Terre. Oh, ces costumes sont de véritables petits chefs-d'oeuvre. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. C'est juste merveilleux, tu l'as dit. C'est de la folie. J'ai toujours adoré voir des comédies musicales à Broadway. Ma mère m'y a emmenée pour la première fois quand j'avais 5 ans. Et déjà, à l'époque, j'étais éblouie par la beauté de tous ces costumes. Je suis prête à parier que ces costumes tiraient magnifiquement bien, Brooklyn. Et j'ai bien envie de tester mes talents de costumières avec vous. Attends, nous sommes justement dans l'endroit parfait pour ça, une loge de Broadway remplie de costumes. Donne-moi ça, je vais filmer. OK. Costumes d'Halloween, attention, j'arrive. Vous êtes prêts ? On est prêts. Bonjour, les amis. Je suis une star montante de Broadway. Cette tenue est si amusante et si glamour. Et tellement toi. Je me sens si agile. Oh, peut-être un peu trop agile. Cette tenue me représente aussi à la perfection. Mais j'ai tellement l'habitude de porter un tutu que c'est comme si c'était devenu une seconde peau. C'est pour ça que je pense que cette tenue est le costume qu'il me faut. Je me sens star jusqu'au bout des ongles. Et cette robe sera parfaite pour Halloween. Je suis d'accord. Tu es éblouissante. On pourrait passer des heures à essayer ces costumes de rêve, mais il y a autre chose que j'aimerais bien essayer. Un maquillage spectaculaire parce qu'un bon maquillage peut aussi être une vraie source d'inspiration pour un costume d'Halloween. Je crois qu'il est l'heure pour une petite séance de maquillage. Pour cette séance de maquillage, je vais tester trois maquillages d'Halloween sur Malibu. Le premier sera aux couleurs de l'arc-en-ciel, le deuxième sera sur le thème du cœur et le dernier sera inspiré par un vrai conte de fées. Je crois que c'est celui-ci qu'il te faut Malibu. Tu es un petit génie. Une petite fée sortie tout droit d'un conte. Je dois avouer que je suis très impressionné. Merci, les amis. Cette visite dans les coulisses de Broadway nous a donné tellement d'inspiration et plein de bonnes idées pour nos costumes d'Halloween. Oui, je valide ce maquillage féerique qui va donner un peu de magie aux costumes que j'ai choisi cette année. Je serai la fée du basket. Un panier ou rien. Vous rirez moins quand vous me verrez mettre un panier à trois points. Et toi, Rafa, en quoi vas-tu te déguiser ? En costumier de spectacle de Broadway. Ça me paraît évident. Rien de tel que l'instant présent pour vivre nos rêves. Mais j'ai besoin de compléter mon costume avec quelques accessoires bien choisis, comme un bouquet de fleurs que toutes les stars de Broadway reçoivent le soir de leur première. Je cherchais justement une bonne excuse pour retourner dans la loge des costumes. Joyeuses fêtes d'Halloween ! Et rappelez-vous tous ceci. T-E-A veut dire tu es aimé. À très bientôt !